Voici venu le moment de la conférence de Laurent-Jean-Pierre avec comme discussion, discutante Sophie Vanuch. Donc je présente les deux intervenants brièvement avant de leur donner la parole. Donc Laurent-Jean-Pierre, merci d'avoir accepté de venir parler de ton livre ici au colloque du GIS. Donc Laurent-Jean-Pierre est professeur de sciences politiques à Paris VIII, ce laboratoire Crespa. Travaille sur la sociologie des intellectuels, des idées, a sorti un livre avec Christophe Chal sur la vie intellectuelle en France, en deux volumes, de la révolution jusqu'à nos jours. Travaille sur la théorie sociale, sociologie de l'art et de la culture, sociologie des sciences. Et a donc sorti très récemment ce livre que vous êtes peut-être nombreux à voir, en tout cas que je vous recommande, qui s'appelle Injiroum, les leçons politiques des ronds-points, qui est sorti à la découverte en août 2019. Alors quand on a lu ce livre, nous au GIS, on avait déjà lancé l'appel à corps, on était déjà dans la fabrique du colloque. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est exactement le même sujet que notre colloque, ce qu'il raconte, c'est exactement ce qu'on veut travailler dans le colloque. Donc on a eu une sorte de révélation, la question de la relocalisation du politique, la question de l'utopie, tout ce qui est travaillé dans ce livre, sous forme d'essai, dans le sens noble du terme. C'est vraiment des idées qui sont travaillées dans ton livre et qui permettent de penser le moment qu'on est en train de vivre, suite au gilet jaune, et qui croisent vraiment, il me semble, à peu près toutes les thématiques qu'on fabrique, qu'on travaille dans notre colloque. Donc merci d'être venue. Et Sophie Vaniche, directrice de recherche au CNRS, au IAC, ça veut dire Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain, spécialiste de la Révolution Française, voilà, et parmi ses ouvrages personnels, en 2017, La Révolution Française n'est pas un mythe, chez Kémy Sieck, c'est comme ça qu'on dit, Kémy Sieck, Le Radio Démocratique, édition Ligne, et puis en 2013, L'intelligence politique de la Révolution Française, chez Textuel, parmi plein d'autres publications académiques, mais aussi interventions, comme Laurent, dans la presse assez régulière. Donc on est très heureux de vous écouter. J'ai oublié de dire aussi que Laurent Jean-Pierre a animé un séminaire 2018-2019, particulièrement intéressant, l'expérience des utopies communautaires, histoire, sociologie, politique, avec plein de... un super programme que vous avez eu sur les utopies et les communs, avec notamment Geneviève Pruvot, qui était intervenu et qui va être discutant dans un des ateliers de cet après-midi, parmi d'autres collègues. Ce séminaire... Il se poursuit en étant dans son échelle, mais je dirais comment. D'accord. Donc on te passe la parole, 35 minutes, ensuite Sophie, une dizaine de minutes, et puis après, l'échange avec la tête. Merci beaucoup de votre invitation. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement Catherine Neveu, Marion Carrel, Julien Talpin, le GIS, Démocratie et Participation, de leur invitation, ainsi que Sophie Vaniche, de sa présence et de son écoute critique. Alors je ne suis pas un spécialiste de la démocratie participative et j'interviens ici, comme ça a été dit, parce que je travaille depuis quelques années sur différents mouvements sociaux et viens de faire paraître, fin ou dernier, un petit essai synthétique sur le mouvement des Gilets jaunes et sa signification politique, publicité. J'y avance notamment une hypothèse que je voudrais exposer dans ces grandes lignes devant vous cet après-midi et soumettre à vos remarques et contestations éventuelles. Cette hypothèse est la suivante. La mobilisation jaune participe d'une tendance plus profonde de relocalisation de la politique contestataire et en France d'un mouvement certes fragile de relégitimation des échelles locales du politique. Pour étayer cette réflexion générale, je procéderai en deux temps. D'abord, en soulignant la dimension ancrée et localisée de la protestation des Gilets jaunes et son articulation avec ses aspirations démocratiques. Ensuite, en insérant le mouvement dans une constellation plus large d'investissement politique des échelles locales. Premièrement donc, parmi les nombreux traits d'originalité du mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire récente des mouvements sociaux français, cette dispersion territoriale est l'un des plus importants, indissociable des demandes politiques du mouvement autour de l'approfondissement de la démocratie et de la démocratie directe. La mobilisation doit d'abord retenir l'attention par son caractère décentralisé. Il y a un an, durant les deux dernières semaines de novembre 2018, plus de 3 000 lieux sont occupés dans l'hexagone. La mobilisation s'est développée en dehors des zones métropolitaines auxquelles elle s'est opposée frontalement, directement, et elle a touché des points du territoire, bien au-delà des préfectures et des sous-préfectures, points qui, pour certains, n'avaient pas connu de protestation de rue depuis 1968. Le mouvement rompait avec la logique du nombre qui a dominé le répertoire d'actions protestataires sous la Vème République. Dans ce cadre conventionnel de la protestation, il fallait, comme vous le savez, être nombreux pour espérer peser sur l'opinion et la décision publique, d'où le sans-péternel conflit entre le ministère de l'Intérieur et les manifestants pour déterminer les effectifs d'une manifestation. Les Gilets jaunes ont commencé leur mobilisation en novembre dernier avec des effectifs d'environ 280 000 manifestants, et peu, évidemment, selon le ministère de l'Intérieur, effectifs qui n'ont cessé, malgré quelques remontées éphémères, de décliner depuis pour se fixer à moins de 10 000 protestataires hebdomadaires depuis plusieurs mois. La faiblesse du nombre a été compensée par un ensemble de facteurs, un soutien au départ massif de l'opinion, l'originalité et l'efficacité symboliques spectaculaires de certains modes d'action, mais aussi par le caractère diffus de la mobilisation sur le territoire national, par la proximité initiale du mouvement avec des fractions importantes de la population. Le nombre d'actes publics recensés par le ministère de l'Intérieur, qui s'élevait à 55 000 en mars 2019, indique ici, mieux que les effectifs mobilisés, à la fois l'intensité et l'extension de la mobilisation jaune. La géographie du mouvement est connue. Les ronds-points mobilisés étaient concentrés dans des zones périurbaines et infraurbaines, avec tout ce qu'ont de vagues, disons, ces catégories descriptives, du territoire, des lieux où la mobilité quotidienne et automobile en particulier est une contrainte, où les services publics tendent à se retirer et où l'accès aux biens collectifs est plus difficile, des lieux négligés par les politiques publiques, en particulier du territoire. Le rond-point est un espace d'auto-organisation, car s'il n'est pas le produit de militants professionnels, s'il est venu d'abord de profanes en politique, ça a été souligné par de nombreuses analyses, des profanes souvent critiques des élus, des représentants, des organisations politiques et syndicales et de leur bureaucratie, le mouvement n'est pas pour autant informe et sans structuration. Le camp et les cabanes du rond-point, je développe ces points beaucoup plus dans mon essai, la division du travail qui s'y est mise en place, les manières d'en décider collectivement, ont témoigné d'une capacité rapide à construire des règles de fonctionnement et d'une aspiration forte à l'auto-gouvernement démocratique. Le rond-point est simultanément un moyen et une fin. Une ressource matérielle pour la mobilisation, ce qui est le cas dans beaucoup de mouvements qui n'ont plus de ressources ou qui justement sont des mouvements de profanes, qui n'ont pas d'expérience politique antérieure, et un lieu de politisation, d'éducation populaire collective. C'est également un terrain de solidarité avec les plus démunis et de dons et de contredons avec la population qui ne participe pas physiquement à la mobilisation. Il y a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens et que je n'ai pas le temps de citer ici. Ces phénomènes d'entraide matérielle, au-delà des ronds-points, ont contribué à produire localement une sociabilité en partie nouvelle, et de dépasser au moins provisoirement des frontières symboliques épaisses dans la société française. Situation d'isolement et sentiments de solitude et de honte. Beaucoup de Gilets jaunes disaient, voilà, on a l'impression qu'on est plus seul, qu'on n'est pas seul. Fracture sociale entre indépendants et salariés. Dans les sociologies, les premiers ronds-points, celles qui ont été faites par exemple par l'équipe de Bordeaux ou par l'équipe de Lille, on a eu des données qui montraient qu'il y avait des petits patrons, des petits indépendants parmi les Gilets jaunes. Fracture sociale aussi entre travailleurs et chômeurs, puisque dans un deuxième temps, effectivement, des gens qui ont une disponibilité biographique plus grande, des retraités, des chômeurs, viennent sur les ronds-points et justement ne sont plus, disons, stigmatisés par les premiers. Rupture aussi de frontières quant au clivage idéologique entre droite et gauche, extrême droite et extrême gauche, ça a été largement commenté sur justement le caractère apartisan ou en tout cas, voilà, post-idéologique, enfin pas post-idéologique, mais effectivement anti-idéologique des ronds-points. Une partie des ronds-points s'est également dotée d'espaces de délibération à travers des assemblées citoyennes. Commerci à gauche et il y a quelques jours, mardi, dans la Manche à Agneau. La critique des organisations et de la représentation a ainsi débouché sur une forme positive, ou affirmative si vous voulez, où circule une forte réflexivité sur les phénomènes de domination interne au collectif et au mouvement dans son ensemble. On a beaucoup écrit sur l'absence de leaders stables du mouvement et sur sa propension à critiquer toutes les tentatives de porte-parole à. Certains ont envisagé cette absence de représentation nette comme un défaut du mouvement et une limitation de sa capacité d'action politique. Et mon point de vue, effectivement, dans l'ouvrage, est un point de vue, on peut dire, disons, décalé ou inversé par rapport à ses analyses. On peut aussi y voir une fidélité à l'une des exigences les plus largement partagées par les Gilets jaunes. La demande de démocratie directe. On ne comprendrait sans doute pas le large succès de la revendication du référendum d'initiative citoyenne et les nombreux débats, les nombreuses formations qu'il a entraînées au sein du mouvement, sans remarquer qu'il s'appuyait d'abord et avant tout sur une pratique profane et ordinaire, quotidienne, de la démocratie directe sur les ronds-points et sur l'intériorisation d'une critique spontanée des représentants autoproclamés, fustiles représentants du mouvement. Notons ici au passage que ces revendications et pratiques de démocratie directe n'ont pas été exclusives d'autres formes protestataires, n'ayant pas le rond-point localisé ou l'assemblée citoyenne pour théâtre. Manifestations sauvages dans le centre des métropoles, pratiques émeutières spontanées face à l'ampleur de la pression subie par le mouvement, autodéfense sur le camp face au démantèlement et aux hostilités de certaines franges de la population. L'un des traits originaux du mouvement, lorsqu'on le compare à d'autres mouvements sociaux des dernières années, en tout cas en France, est d'avoir ainsi ménagé des circulations libres entre espaces et entre rôles protestataires et préserver l'essentiel de la sociabilité construite sur les ronds-points, non seulement au-delà des clivages idéologiques ou des différences sociales, j'en ai parlé, mais par-delà des différences de modes d'action et de choix tactiques privilégiés par les uns et par les autres. Dans toutes les voies de développement actuel du mouvement, l'engagement citoyen local tient encore une place importante, notamment par rapport à l'échelle nationale, même si le poids respectif de ces arènes, arènes locales et arènes nationales, dans les stratégies qui se dessinent, ou dans les développements qui se dessinent à l'heure actuelle, ce poids respectif peut varier. Une première voie de structuration actuelle du mouvement, un an après, est électorale et précisément municipale. On sait que les dernières élections européennes de mai 2019 ont apporté peu de succès aux listes jaunes, je ne développe pas ce point. Aujourd'hui, quelques leaders jaunes, locaux ou nationaux, comme Ingrid de Babasseur ou Benjamin Cauchy, sont ou seront cooptés par des listes partisanes ou des listes citoyennes, soutenues ou portées par des partis au niveau municipal. Qu'est-ce que listes jaunes sont également susceptibles de se présenter ? Vous en avez une derrière moi. Une deuxième voie de structuration du mouvement est citoyenne au sens large et se pose la question de la fédération des initiatives locales. Les fédérations départementales de rond-point mobilisées à l'hiver et au printemps dernier ont eu beaucoup de mal à se structurer. D'autres structurations se sont faits jour. Il y a deux semaines, c'est tenu par contre, donc, la quatrième assemblée des assemblées à Montpellier, après celle de Comerci, Saint-Nazaire et Mont-Solémine, j'imagine que certains d'entre vous y étaient peut-être, qui a rassemblé environ 600 délégués venus de 200 rond-point. Les trois journées de discussion ont été conclues par un appel à rejoindre les cortèges des différents syndicats qui entendent manifester le 5 décembre à l'échelle nationale contre la réforme des retraites du gouvernement. Mais la dynamique des assemblées des assemblées ne se réduit pas à ces appels à la convergence des luttes. Sept thématiques ont été discutées en petits groupes à Montpellier, portant pour l'essentiel sur les options tactiques du mouvement. Le lien avec la population, jugé de plus en plus difficile, les relations avec les autres mouvements ou secteurs en lutte, l'organisation face à la répression, la définition des adversaires et des alliés dans la société, les élections municipales. Je note sur ce point d'ailleurs que les groupes thématiques sur les élections municipales n'ont pas pu aller au bout de leurs travaux, ce qui est probablement un signe ou un signe à l'heure. Plusieurs délégués ont par contre évoqué des projets locaux d'occupation, de festivals culturels, de rapprochement avec les quartiers populaires, de création de maisons du peuple, etc. Parallèlement, ou par ailleurs, deux leaders des mobilisations jaunes, Priscilla Jugoski et Jérôme Rodrigues, appellent avec d'autres à la formation d'un lobby citoyen ce soir à Paris. Ce lobby, ici, des nationales, vise à se structurer dans chaque département et à peser aussi sur les élus locaux, en leur rappelant le point de vue des habitants ordinaires. La troisième voie de structuration des mobilisations locales de Gilets jaunes, ni électorale, ni citoyenne au sens large, ou en tout cas, ni citoyenne au sens que je viens de dire, dérive de cette voie citoyenne, mais affiche un horizon qui peut être qualifié de communaliste. Cette orientation émane à nouveau de certains Gilets jaunes de la ville de Commercy qui ont appelé dans les prochaines semaines à des rencontres nationales, des communes libres et des listes citoyennes. Vous avez l'appel, en tout cas le début de l'appel derrière moi. Il souhaite enraciner les initiatives locales des groupes de Gilets jaunes au niveau communal, dans les villages, les villes, les quartiers. Et il distingue, vous l'avez dans la diapositive qui est derrière moi, plusieurs types de listes citoyennes. Des listes citoyennes, en quelque sorte, qui cachent des logiques partisanes. Des listes citoyennes hybrides ou citoyennes pures, entre guillemets, mais qui ne remettent pas en cause les modes de décision municipaux. Et donc leur voie, qui est une voie autre, qui consiste en quelque sorte à instaurer dès maintenant des assemblées citoyennes indépendantes des partis et à prendre la commune pour instaurer une démocratie directe, rendre la totalité du pouvoir de décision aux habitants au sein d'assemblées communales, de riques locaux, etc. Et au-delà des élections, donc, à transformer les conseils municipaux en simples délégués au service des habitants. Cet appel à une commune des communes est en partie inspiré par le théoricien anarchiste Murray Bookchin. Il invite à penser une fédération qui aille au-delà de ses collectifs et rassemble également des groupes écologistes, il c'est l'appel, c'est pas Murray Bookchin, au-delà des collectifs, et rassemble des groupes écologistes, des projets alternatifs, des comités de quartier populaire, des maisons du peuple, etc. Un appel collectif intitulé « Emparons-nous du local et refondons la démocratie », signé par des intellectuels dont certains sont présents dans cette salle, mais en tout cas, auraient pu l'être, et publié, entre autres, par Contre-temps, Mediapart, Mouvement, Radioparleurs, Regards, Reporters et Politis, va dans une direction qui me semble semblable. Même si elles sont marginales, ces initiatives sont significatives de l'ancrage localisé des aspirations démocratiques radicales du mouvement et du fait que cela ne l'empêche pas de s'interroger sur son articulation avec les processus électoraux et avec les échelles supralocales. Avec les traits qui viennent d'être relevés, il me semble que la protestation des Gilets jaunes s'inscrit dans une constellation hétéroclite de pratiques issues à la fois de la société civile, plus ou moins organisée, et des pouvoirs publics locaux et territoriaux, et convergent vers ce que je propose d'appeler une relocalisation de la politique, mais, comme l'a dit Marion, ce n'est pas très original, puisque le GIS avait déjà perçu cette même tendance, au moment même, d'ailleurs, où je terminais mon essai. C'est le deuxième grand point de ma présentation. Du côté de la société civile, il faut inclure dans cet ensemble de phénomènes, dans cet ensemble, donc de tendance à la relocalisation de la politique, des phénomènes assez différents. Je crois qu'une des discussions qu'on devrait avoir, c'est est-ce qu'on a le droit de les additionner, de les comparer, de les agréger, de les associer. Je crois d'ailleurs que l'appel à contribution du colloque évoquait ces points de manière très directe. Pour être mieux établi, cette tendance à la relocalisation de la politique conviendrait sans doute d'être mesurée d'abord. à l'aide de chiffres officiels, dont on manque évidemment, ou même, malgré les limites d'une telle source, à l'aide de comptages dans la presse locale et régionale, qui me semblerait déjà une meilleure base. A défaut de disposer, à ma connaissance, de telles données, la littérature scientifique livre déjà quelques indications, en ayant traité ces dernières années, plus qu'auparavant, d'actions collectives locales diverses. Mobilisation territoriale, j'y reviendrai, multitude des engagements citoyens localisés et de politisation du quotidien, travaillé depuis plusieurs années par de nombreux chercheurs qui sont présents dans cette salle. Mouvement transnational dit des places, pratiques d'occupation, qui sont développées depuis le début de la décennie 2010, etc. Ces formes de politisation n'épuisent pas le spectre des relocalisations de la politique protestataire, et l'inventaire mériterait d'être prolongé et affiné. Les mobilisations territoriales offrent toutefois un bon exemple de pratiques politiques ayant des traits communs nombreux avec la protestation des Gilets jaunes. Dans un ouvrage récent et plusieurs numéros de revue, Stéphanie de chez elle et Maurice Olive ont défini ces actions politiques comme des mouvements collectifs ayant lieu, je les cite, dans des espaces familiers, proches, et luttant, je les cite à nouveau, pour la valorisation ou contre l'altération des lieux. Fin de citation. Il rassemble, les auteurs, des mouvements contre les grands projets d'aménagement, des nouveaux complexes immobiliers qui transforment la physionomie et la composition sociale d'un quartier, des occupations d'usines dans des quartiers industriels lorsque celles-ci débordent les frontières de l'entreprise, des actions collectives contre la pollution industrielle, on en a eu un bon exemple ou un triste exemple à Rouen il y a quelques semaines, et plus largement, les mobilisations écologiques contre des centrales ou des équipements. On pourrait sans doute ajouter à cette liste les mobilisations en faveur des écoles, des établissements hospitaliers ou des services publics lorsque leur maintien dans une commune est menacé. Une fois ce regroupement proposé, plusieurs traits communs entre ces mouvements, et vous avez derrière moi une définition et une problématisation de cette question de la proximité, une fois ce regroupement proposé, plusieurs traits communs entre ces mouvements et celui de l'année dernière apparaissent. Premièrement, ces mobilisations ne partent généralement pas d'intérêts préconstitués, forts et d'organisations politiques identifiées. Deuxièmement, le mouvement et souvent certains lieux de la localité où il se déploie sont des vecteurs propres de politisation et d'apprentissage collectif. Si bien que, troisièmement, ces mobilisations ne sont pas seulement des puissances collectives s'opposant au pouvoir public, mais également des forces de proposition. Elles imaginent des alternatives comme autour du référendum d'initiative citoyenne l'année dernière. Elles conçoivent même parfois des formes d'enquêtes profanes. Elles font preuve d'une forte réflexivité sur les formes, les atouts et les limites de leur lutte. Ce serait leur quatrième trait. Cinquième trait de ces mobilisations territoriales qui se développent depuis quelques décennies selon les auteurs. Comme dans le mouvement des gilets jaunes, les appartenances ou les identifications politiques qui sont mises en retrait, minimisées ou dues. Enfin, sixième et dernier très générique caractérisant ces mobilisations comme le mouvement des gilets jaunes, leur dynamique spécifique n'empêche pas des liaisons avec d'autres luttes et à d'autres échelles au-delà des espaces localisés. Plus spectaculaires que ces mouvements de politisation du proche, les mouvements d'occupation des places ont traversé les espaces publics depuis 2011. Il n'est pas nécessaire de s'apesantir trop longtemps sur cette apparente épidémie de mobilisation urbaine localisée car elles ont été très médiatisées. Je note et je remarque, ça engage face à la même sens que la discussion que j'appelais tout à l'heure, qui est une sorte d'auto-objection d'une certaine manière, je note que la ressemblance formelle entre des répertoires d'action et des lieux de protestation d'un pays à un autre ou d'un moment à un autre ne dit pas que la signification politique effective de ces mobilisations sont les mêmes puisqu'elles sont insérées dans des configurations politiques, dans des rapports de force ou dans des configurations de pouvoirs différentes. Je note aussi que les enquêtes qui ont porté sur certaines de ces pratiques, comme celles qui ont porté sur Nuit debout à Paris dans la revue française de sciences politiques par exemple récemment, ont montré qu'elles touchaient bien entendu des groupes sociaux très différents de ceux des gilets jaunes, des jeunes, titulables au diplôme élevé, déclassé et ou précarisé. On trouverait les mêmes résultats avec les travaux qui ont été faits sur les occupations ou zones à défendre comme à Notre-Dame-les-Landes pour Burges, je n'en sais rien mais je crois qu'il y a eu des communications ici à ce sujet, qui touchent encore d'autres fractions de la société. Le fait que ces répertoires touchent les fractions de la société différente et des pays différents, une nouvelle grammaire politique qui tourne autour d'aspiration démocratique, de pratiques d'assemblée, de faire en commun, d'auto-organisation quotidienne se mette en place dans des lieux différents me semble quand même montrer qu'il y a quelque chose de, disons, de... un nouveau répertoire, disons, en voie d'émergence qui circule au moins provisoirement entre groupes sociaux distincts autour de causes diversifiées et dans plusieurs pays. Il faudrait ajouter à ces symptômes de relocalisation de la politique protestataire d'autres faits politiques qui vont dans une direction semblable, ainsi par exemple du community organizing dont Julien Talpin qui est là a retracé la généalogie et plus généralement des mobilisations dans les quartiers populaires qui ont sans doute été évoquées dans les travaux des deux dernières journées. Ces pratiques politiques sont redoublées depuis quelques années par tout un mouvement d'idées mettant à nouveau en avant l'agir local et allant de la réactivation des problématiques du droit à la ville autrefois formulées par Henri Lefebvre à leur extension sous forme d'un éventuel droit au village qui serait en passe de s'exprimer notamment chez certains habitants des communes périurbaines ou infraurbaines celles-là même où il y a eu une mobilisation de Gilets jaunes dominées communes dominées au sein de l'oeuvre intercommunal. La promotion intellectuelle de la démocratie approfondie à l'échelle locale est tout aussi intense du côté des réflexions en cours sur le municipalisme libertaire ou le communalisme de Murev-Ukshin qui a été je l'ai rappelé une référence présente bien que marginale au sein du mouvement des Gilets jaunes et qui accompagne en France le regard sur les projets municipalistes catalans ou encore les autonomies territoriales du Rojava ou du Chiapas. Plus largement une partie de l'écologie politique invite elle aussi à une relocalisation de la politique. Je cite vous avez derrière moi une citation de Philippe Escola que je ne vais pas reciter mais qui évoque justement le fait que une des contributions de l'écologie politique selon lui surtout quand on l'envisage disons à l'échelle mondiale à l'échelle justement des anthropologues c'est le fait que les conditions locales jouent un rôle politique important et que en quelque sorte l'écologie signale une sorte de revanche du local sur des structures politiques pyramidales. Pour Escola la tâche politique et écologique des temps qui viennent consisterait dès lors à réinventer des ensembles d'institutions capables de fédérer le local tout en respectant la diversité des mondes si vous voulez ou des modes d'habitation de la planète. Le mouvement des villes de transition les projets bio-régionalistes la multiplication des jardins partagés des écolieux le renouveau des utopies communautaires à coloration verte tous ces engagements s'effectuant sur des territoires déterminés participent de la circulation des critiques de la démocratie représentative et des aspirations territorialisées à une démocratie plus directe. La vaste constellation hétérogène des engagements localisés qui vient d'être évoquée me semble ensuite pouvoir être mise en regard des transformations démocratiques des échelons politiques locaux initiés cette fois par les pouvoirs publics eux-mêmes. Devant le public réuni cet après-midi il n'est pas nécessaire évidemment d'en faire un inventaire. Tout juste convient-il de souligner qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus c'est je crois aussi une hypothèse de l'appel à contribution de ce colloque entre protestation et participation à l'échelle locale une relation seulement d'opposition ou d'exclusion mutuelle. Je ne rappelle pas disons les étapes d'institutionnalisation en France de l'offre de participation publique locale parce que vous les connaissez mieux que moi. Je ne rappelle pas non plus l'importance de la critique de ces dispositifs qui est connue parce qu'ils parviennent mal à intéresser ou à mobiliser parce que la sociologie de leurs participants n'atteint que très rarement les groupes populaires parce qu'elle ne reflète pas la diversité sociale de la population et n'inclut pas ou rarement les abstentionnistes et aussi parce que ces dispositifs restent bien souvent décoratifs dans les politiques publiques locales en ne remettant pas en cause des structures décisionnelles. C'est à cause de ces constats qui ont été faits en grande partie par les chercheurs de ce GIS que les procédures de tirage au sort ce n'est pas uniquement à cause de ça mais c'est parallèlement à ça que les procédures de tirage au sort ont été amenées à se développer. Je note pour faire un lien avec la conjoncture des Gilets jaunes que plusieurs élus actuellement réagissent au mouvement social de l'année passée en mettant en place comme en Ile-et-Vilaine par exemple je lisais hier dans le Télégramme en mettant en place des comités citoyens c'est-à-dire des assemblées de citoyens tirés au sort qui se réunissent pour l'instant en ateliers en Ile-et-Vilaine sur des sujets variés agroalimentaires environnement transition énergétique santé éducation solidarité économie circulaire etc. Plus largement l'idée d'une différenciation de l'action publique locale semble gagner du terrain en même temps que les maires critiquent les conceptions pyramidales verticales de l'action publique. Dans un contexte où ces maires semblent les seuls élus en partie épargnés par la critique des représentants politiques le petit le proche le périphérique pourraient être relégitimés. La conjoncture électorale des élections municipales de 2020 le turnover important des élus locaux qui semblent la caractériser favorise au moins temporairement une prise en compte des demandes démocratiques citoyennes ou bien à travers la constitution de listes hybrides incluant plus de citoyens ou bien à travers une offre participative accrue renouvelée dans les programmes électoraux. Le récent manifeste pour une démocratie locale réelle dont vous avez probablement parlé ici publié par Médiacité appelle lui aussi à une plus grande intégration des citoyens dans la vie politique locale à travers 25 propositions dont 5 concernent l'implication citoyenne je ne les cite pas mais il est question de référendum local d'initiative citoyenne il est question de jury populaire qui permet aux habitants de prendre des décisions et il est question d'audits citoyens pour évaluer les politiques publiques. Il me semble donc que le moment actuel interroge la dialectique complexe entre la protestation et la participation les relations entre une démocratie qui serait sauvage et une démocratie qui serait domestiquée ou pour le dire dans le terme de l'appel à contribution du colloque le jeu éventuel existant entre expérimentation et répression des alternatives ou régulation ou neutralisation des alternatives citoyennes. En la matière comme l'ont montré Luigi Bobbio et Patrice Mollet dans un numéro qui est de participation la revue que vous lisez toutes et tous bien sûr et qui est derrière moi les arguments normatifs c'est autour de cette dialectique de la participation et de la protestation les arguments normatifs ont longtemps écrasé les recherches empiriques. On peut schématiquement opposer trois thèses et évidemment celles et ceux qui connaissent bien ce domaine n'apprendront rien. La première stipule que les dispositifs participatifs apaisent les conflits et finissent ou finiraient par accroître le bien commun. La seconde thèse énonce au contraire que les dispositifs participatifs tentent à exacerber les conflits et à produire du désordre. La troisième thèse qui domine dans les recherches françaises affirme que la participation tend à neutraliser les conflits et à maintenir les structures de pouvoir. Les enquêtes empiriques actuelles complexifient ce tableau en soulignant l'effet des relations entre participations et protestations dépend de multiples facteurs entre autres du dogeur d'organisation des protagonistes de la place qui leur est accordée dans les procédures participatives du domaine d'action publique concernée. Dans la réalité, participation et conflits s'interpénètrent plus qu'on ne le croit et contribuent selon des modalités différentes à une mise en débat locale je répète la thèse de Bobio et Meulet à une mise en débat locale des projets publics et à une intensification là ce sont mes mots de la politique dans ces arènes autrement dit à une repolitisation des enjeux locaux. Chacun sait néanmoins ici que le contexte institutionnel français est défavorable à cette autonomisation relative d'espaces politiques locaux dont les lignes de force citoyennes et institutionnelles viennent d'être esquissées. Au centralisme historique de la culture politique nationale s'ajoute l'obstacle du centralisme plus conjoncturel des dernières réformes territoriales ou de l'intercommunalité qui ont donné moins de marge le manœuvre aux élus municipaux et créer plus de distance entre eux les pouvoirs régionaux. L'augmentation au sein des élites gouvernementales actuelles de la part des technocrates jamais titulaires d'un mandat électif auparavant c'est le cas évidemment du président de la république phénomène qui lui-même ne fait qu'accentuer une tendance plus lourde de la cinquième république accentue ce disons ce moment centralisateur ou ce retour du centralisme de la verticalité et de la distance entre disons le centre et les échelons locaux. Ici encore la crise des gilets jaunes a servi de force de rappel puisque parallèlement à son développement s'est déroulé ce que j'ai appelé dans mon essai une véritable bataille des mairies le gouvernement central ayant cherché à partir de novembre 2018 à reconquérir la faveur des maires de leurs associations alors qu'il les avait négligés pour ne pas dire méprisés pendant les 18 premiers mois du quinquennat. Dans son discours de clôture du grand débat national le 25 avril 2019 Emmanuel Macron est revenu à nouveau sur la fonction des maires. Vous avez derrière moi sa déclaration que je n'ai pas le temps de lire. Cette déclaration s'ajoutait l'appel à un nouvel acte de décentralisation qu'il mettait d'ailleurs devant les questions de justice sociale je suis tout à fait dans les temps et les questions d'écologie. c'est tout à fait frappant dans le discours du 25 avril 2019 la question de la décentralisation et en quelque sorte de la disons du statut ou de la réévaluation disons du rôle des maires ou de la revalorisation plutôt de la fonction des maires était devant les questions de justice sociale et d'écologie qui avaient été centrales disons dans la grandification du mouvement lui-même. Donc là il y a un phénomène tout à fait intéressant d'analyser, c'est-à-dire qu'effectivement les élus municipaux se sont en quelque sorte appuyés sur le mouvement pour faire croître leur cause ou faire grandir leur cause auprès des pouvoirs centraux. Une grande énergie aura donc été dépensée pendant toute la durée du mouvement afin de contrecarrer la puissance décentralisatrice dont il était l'expression. Afin de renouer le dialogue avec les élus locaux et de s'assurer directement ou indirectement qu'il ne s'associe pas au gilet jaune. Et je pense qu'on pourrait lire aussi un certain nombre de dispositifs du grand débat avec cette thèse. Le cas de la séquence critique de l'année dernière me semble témoigner du fait que le degré et les formes d'autonomisation relative des échelons municipaux de la politique est aujourd'hui devenu un enjeu de lutte au niveau national. Je conclue malgré le caractère provisoire et ouvert de mes remarques. J'ai essayé de montrer que le mouvement des gilets jaunes participait d'une tendance plus profonde à la mobilisation par les pouvoirs publics ou par les citoyens de ressources et de forces qui relocalisent la politique. Certes, un phénomène est plus facile à observer et peut-être à magnifier, c'est-à-dire aussi à grandir, dans une culture politique fortement centralisée alors qu'il passerait en quelque sorte inaperçu dans un pays où la décentralisation politique est beaucoup plus avancée. Les relocalisations observables de la politique protestataire ne sont pas non plus exclusives d'autres jeux d'échelle observés par exemple avec la transnationalisation en cours des causes féministes et climatiques. Pour analyser conjointement ces phénomènes de protestation qu'il faudrait peut-être appeler post-nationaux, je fais aussi l'hypothèse dans mon essai d'un lent déplacement entamé il y a plusieurs décennies déjà, hypothèse qui n'est pas purement originale, un lent déplacement du vecteur principal des luttes sociales de la sphère de la production vers ce que j'appelle en m'inspirant à la fois des théories féministes et marxistes la sphère de la reproduction dont vous avez disons quelques traits derrière moi. Quelle que soit la manière dont on évalue la transition éventuelle en cours de lutte de production vers des luttes de territoire comme certains disent on observe en tout cas du côté des mouvements sociaux des branchements entre des terrains locaux et des problématisations transnationales. Il est donc permis de vérifier qu'en matière protestataire comme dans d'autres secteurs sociaux le local et le mondial s'interpénètrent plus qu'ils ne s'opposent mais c'est trivial. Les phénomènes de relocalisation de la politique protestataire doivent aussi se comprendre sur fond d'une difficulté à politiser d'autres échelles et d'autres espaces comme le monde du travail les échelles nationales où dominent de plus en plus les gouvernements néolibéraux et autoritaires et enfin l'échelle globale les institutions supranationales qui constituaient comme vous le savez les points focaux de la politique alter mondialiste. La question des échelles du politique ne se réduit donc ni à une évolution du local vers le mondial évolution historique de longue durée c'est un peu ce que des gens interprétant disons cavalièrement peut-être les travaux historiques de Charles Stilly avaient suggéré ni à une dominante la question des échelles du politique ne serait due pas non plus à une dominante fut-elle locale mais bien comme l'indique le titre de ce colloque international à des assemblages des circulations des imaginaires qu'il convient donc d'étudier sans hiérarchiser a priori comme nous y ont invité à leur manière les gilets jaunes le proche et le lointain le particulier et le général le petit et le vent je vous remercie merci beaucoup d'avoir fait l'effort de croiser tes réflexions qu'à temps court avec ce qu'on fait ici alors Sophie veut projeter quelque chose peut-être vous changez de place non ? si tu le voilà donc j'en profite pour faire un petit coup de pub puisque sur ces histoires de communalisme liste citoyenne etc on est en train de préparer un numéro de la revue mouvement qui sortira en février 2020 avec plusieurs personnes présentes ici Julien Tapin Guillaume Gau Paula Cossard et moi-même et Pierre-André Juven et donc plusieurs des choses qui ont été dites ici autour de Bookshin et des listes citoyennes seront présentes dans ce numéro là c'était pour meubler dans de la pub donc Sophie je sais que ça va être difficile mais je vais te contraindre à 10 minutes bon évidemment 10 minutes c'est très très rapide donc je vais essayer de dire quand même quelques petites choses la première chose c'est que je pense que l'idée de relocalisation dans son énonciation même suppose qu'il y aurait à choisir le lieu où ça se passe c'est-à-dire soit l'échelle nationale soit transnationale soit locale etc et il me semble que ce que nous a appris les gilets jaunes même s'il y a évidemment toute cette capillarité d'une relocalisation de la politique à l'état naissant comme on pourrait dire quand on travaille sur ce qui apparaît dans les premières assemblées locales révolutionnaires la politique à l'état naissant elle s'est effectivement relocalisée dans des espaces qui sont circonscrits dans des villages dans des lieux d'éducation populaire enfin tout ce qu'on a évoqué mais que ce qui caractérise à mon sens la singularité des gilets jaunes puisque c'est quand même ça qui nous intéresse c'est d'avoir circulé entre différents types d'espaces et je crois qu'ils ne sont pas uniquement local national transnational ils sont local national ils sont urbains ruraux et ils sont virtuels réels virtuels avec les pages Facebook et autres lieux comme les plateformes et réels en tant qu'on a des lieux réels qui sont quand même la manifestation où le corps est engagé et le rond-point le corps et la parole est engagé et il me semble que de ce point de vue là il y a quelque chose à interroger qu'une compétence à justement faire jouer des imaginaires sociaux qui ne sont pas devenus obsolètes parce qu'on a eu une relocalisation dans l'histoire politique récente par le local je pense que cette réalité du local fait qu'il y a eu la capacité localement à s'organiser ou à redécouvrir l'organisation locale parce que ce ne sont pas ceux qui ont fabriqué les universités populaires qui ont fait les rond-point et c'est depuis le rond-point que petit à petit assez vite on a construit des cabanes dans des registres d'action qui ressemblent beaucoup à la perruque en amenant énormément de choses qui viennent des lieux de travail ou qui viennent des lieux de récupération et donc il y a toute la logique de la récupération qui a plutôt à voir avec au niveau local la question d'une réhumanisation par les banques alimentaires par les espaces de solidarité par les espaces de récupération qui existaient déjà et dans une certaine mesure peut-être que ce n'est pas vraiment de la politique c'est de la socialité et ce que les gilets jaunes ont dit au tout début c'est qu'ils redécouvraient la fraternité or ni le mot fraternité ni le mot révolution n'ont été prononcés dans ce qui a été dit ce qui veut dire que dans l'imaginaire que les savants de sciences politiques ont des gilets jaunes il y a quelque chose qui manque du vocabulaire même des gilets jaunes parce que dans les énoncés qu'ils portent sur leur dos en tant qu'ils ont quand même eu la particularité de sortir de la petite pancarte individuelle pour porter une formation discursive à même le corps évidemment avec la médiation du gilet mais c'est quand même à même le corps il y a quelque chose d'une formation discursive qui circule au niveau des villes en tant qu'il y a un va-et-vient entre l'espace du rond-point et la ville la ville pouvant être de temps en temps Paris en tant que Paris et l'espace de centralité nationale il me semble qu'à aucun moment les gilets jaunes depuis le tout début n'ont délaissé cette question du national ils ne l'ont pas délaissé ni dans les symboles ni dans les références à une mythologie révolutionnaire qui était extrêmement forte et qui en fait habite le monde populaire sur différents modes je fais circuler là des images que je ne commente pas parce qu'il n'y a pas le temps de 10 minutes mais je crois que c'est extrêmement important de repérer que cette circulation entre le local et le national c'est aussi une circulation entre une pratique concrète où on se réunit où on discute où on agit parce que la question c'était quand même les ronds-points pour interrompre les flux là aussi c'est une forme qu'on connaît déjà et que ça s'est transformé très vite d'interrompre les flux à fabriquer cette socialité mais en même temps on est habité par cet imaginaire national qui a à voir autant avec le stade de foot qu'avec des formations politiques classiques que ce soit les insoumis ou la manif pour tous le bonnet phrygien et le drapeau tricolore ils ont servi déjà en amont et donc il y a d'autres choses en amont à évoquer que cette relocalisation même si quand on est effectivement du côté gauche ce qui doit correspondre quand même globalement à cette assemblée on a plutôt envie d'aller regarder sur ce qui a été évoqué par Laurent mais il y a bien sûr évidemment d'autres choses qui jouent et il me semble qu'il ne faut pas en faire fi et que cet imaginaire qui est celui qui fait référence au sens de Michel Rios-Sarcé et Claudia Mouati évoqué hier par Paula Cossard dans le commentaire qu'elle faisait d'une séance la référence c'est le fait qu'on a un événement historique qui n'est pas abouti et qu'on souhaite faire aboutir or la révolution française dans l'imaginaire social populaire fait partie de ce qui n'a pas abouti et qu'on souhaite faire aboutir et il se trouve qu'il y a des énoncés révolutionnaires évidemment qui n'ont pas été prononcés d'autres qui ont été prononcés vous avez ici la question de la place de l'État par rapport à la place des individus qui n'ont pas à être esclaves de l'État les événements eux-mêmes ici dit Brigitte c'est une révolte non Manu c'est une révolution donc toutes sortes de choses qui sont très présentes et sur les ronds-points et dans les manifestations et il se trouve que quelqu'un comme Saint-Just sur lequel je travaille en ce moment pour moi fait beaucoup écho à la fois à la relocalisation par le local du politique par le local et à la question nationale pourquoi ? parce que nous dit Saint-Just la souveraineté réside dans les communes la souveraineté réside dans les communes et la souveraineté est une et indivisible donc elle réside dans les communes et elle est une et indivisible ça veut dire qu'elle est une et indivisible parce qu'on constitue un peuple ou une nation comme vous voulez c'est plutôt le mot peuple qui est revenu ce qui est assez intéressant et elle réside dans les communes parce que la commune est l'espace concret qui permet de construire la délibération et qui permet de construire différents types de délibération et je crois qu'on n'a pas assez raffiné l'analyse de ce qui s'est passé à la fois sur les ronds-points et à différents moments car ça a évolué dans l'histoire entre le 17 novembre et juin par exemple mais il y a des lieux où le rond-point est une sorte de société fraternelle je reprends le vocabulaire de la révolution française mais fraternité était vraiment le mot majeur qui réapparaissait dans les manifestations merci Macron vous nous avez rendu la fraternité grâce à notre mouvement on l'a redécouvert dans le long point nous venons chercher la liberté et l'égalité donc la devise nationale elle est investie quand même de manière extrême mais cette fraternité mais cette fraternité et la société fraternelle c'est une société où on va commenter où on va se former les uns avec les autres où on va préparer éventuellement des actions comme ce qui a été évoqué hier pour Grenoble quand on va occuper le barrage qui va être bientôt privatisé bref voilà la société fraternelle n'est pas à proprement parler le club vous connaissez les clubs politiques mais j'utilise ces catégories parce que le club c'est souvent ce qui s'est passé en ville et donc là il y a une opposition ville rond-point et dans le club il y a des beaux parleurs il y a des gens qui savent faire et là aussi ça fait partie de ce qui s'est expérimenté dans le mouvement des Gilets jaunes qui ne souhaitaient pas être dans la main des beaux parleurs ou des gens qui savent parler même s'ils peuvent avoir besoin parfois effectivement aussi de porte-parole donc il y a quelque chose qui s'est joué local national rural urbain et puis ça s'est joué virtuel réel et virtuel réel et bien c'est quand même quelque chose qui était extrêmement intéressant extrêmement intéressant parce que c'est par le virtuel que le mouvement s'est quand même constitué à son origine et que ce virtuel a produit ce qui ne peut plus se produire dans l'espace public c'est à dire un phénomène de foule qu'est-ce que c'est qu'une foule c'est une agglutination sur quelque chose qui est commun et qui va produire un effet de foule mais aussi la possibilité de sortir grâce à cette foule d'une solitude par ce qu'on appelle des relations intermentales dans l'histoire des mentalités qui est histoire que je fréquente ou que j'ai fréquenté quand j'étais plus jeune parce que maintenant c'est un peu ça s'est transformé mais ce qui me paraît très intéressant c'est que du coup ce qui est apparu d'emblée c'est un phénomène qui a été montré tout à l'heure par Laurent avec les cartes toute cette carte toute jaune cette carte toute rouge où tout apparaît en même temps et je pense qu'il faut interroger cette ubiquité cette ubiquité elle ne vient pas de nulle part elle ne vient pas de l'agglutination elle ne vient pas nécessairement du fait qu'il y a eu une capacité des intermédiaires culturels à fabriquer des universités populaires de l'éducation populaire des centres sociaux toutes sortes de choses dont on parle beaucoup dans ce colloque et très bien mais elle vient du fait que les mouvements enfin les mondes populaires disposent d'un texte caché et là je fais référence à un grand classique de l'anthropologie américaine John Scott et que l'ubiquité c'est le fait que ce texte caché qui est absolument présent dès le début c'est à dire que on a cru qu'au début c'était juste la taxe et puis après il y avait la révolution française et puis après il y avait je ne sais pas quoi non la taxe elle est qualifiée dès le début de taxe rentière et immédiatement en dessous on dit la rente c'est la manière dont les aristocrates n'ayant pas su l'abandonner ont finalement produit la sédition et donc il y a quelque chose dans cette ubiquité qui est la sortie du texte caché et à partir de cette sortie je crois que ce qui spécifie les gilets jaunes c'est une compétence à constamment réfléchir à leur propre expérience car ils croyaient quand même pour la plupart être en démocratie ça a été rappelé hier je prends encore une minute Marion je suis désolée ça a été rappelé hier ils sont allés avec des poussettes dans les premières manifestations et quand on reçoit du gaz lacrymogène on n'y va pas deux fois avec des poussettes mais ils croyaient que ça existait l'espace public démocratique où on pouvait manifester et être entendu et donc ce qui se construit aujourd'hui ce qui permet de faire le lien avec cette affaire de fédérativité de tous ces lieux c'est la capacité à construire l'imaginaire d'un nouveau rapport de force parce qu'on a fait de l'expérience que dans le rapport de force on n'était pas encore arrivé à quelque chose de satisfaisant pour prétendre à ce mot révolution merci pour cette mise en perspective rapide efficace et bien stimulante Laurent tu réponds quelques mots déjà avant qu'on il nous reste 20 minutes un peu plus on peut déjà donner quelques éléments après on passe aux questions d'accord il y aurait beaucoup de choses à répondre merci beaucoup Sophie de ce commentaire critique que j'avais dont j'avais entendu un bout dans une autre rencontre que nous avons l'ensemble sur le même sur le même mouvement alors bon il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aurais envie de réagir moi je évidemment je ne choisis pas entre des échelles et j'indique aucune préférence personnelle entre je ne sais pas le local le national le transnational et je suis d'accord le fait qu'il y ait une imbrication que oui le mouvement se caractérise par des circulations j'ai même d'ailleurs mentionné justement cette absence de jugement ou ce suspens du jugement vis-à-vis de ceux qui par exemple choisissent d'aller au centre-ville plutôt que de rester sur le rond-point ou plutôt que de participer à une assemblée en fait plusieurs répertoires d'action avec effectivement leur en quelque sorte leur échelle de référence ou leur espace de référence sont articulés et articulables dans ce mouvement alors que dans les mouvements antérieurs c'était moins le cas ça je n'ai pas de problème avec ça moi ce qui m'intéresse c'est l'historicité des échelles de la politique protestataire je pense effectivement que ce n'est pas exactement la même chose que l'historicité des imaginaires politiques des mouvements protestataires on pourrait discuter sur ce dernier point de comment on découpe dans la masse discursive des gilets jaunes dans la masse symbolique des gilets jaunes justement le bloc révolutionnaire que tu as identifié voilà quel est son poids qu'est-ce qu'il représente bon moi je l'ai vu aussi je sais qu'il y a eu toute une discussion sur le drapeau français sa signification tout ça ne m'a pas échappé mais c'est évidemment toute la difficulté peut-être des approches en termes de résurgence de survivance c'est-à-dire à partir de quel de quel seuil ou de quel signal est-ce que justement on va déceler des survivances ou des résurgences ou des retours dans l'histoire bon ça je n'ai pas de critères simples là-dessus et évidemment je pose la question simplement pour revenir sur le problème mon problème c'est pas donc la référence nationale ou la référence locale la référence communarde que j'ai mentionné ou la référence communaliste que j'ai évoqué elle est extrêmement faible dans le mouvement elle est vraiment plus faible tu as raison que la référence révolutionnaire disons héritée de l'histoire nationale ça c'est c'est certain mais il se trouve que voilà je ne regarde pas que les discours je regarde aussi les pratiques d'organisation collective et donc je m'intéresse à ces histoires de longue durée des échelles et j'observe simplement qu'il y a une séquence une séquence historique probablement qui date de la dernière crise et qu'il faudra interpréter dans lequel il y a effectivement ce réinvestissement du local pour des raisons qui me semblent en partie explicables et pas exclusives évidemment d'autres d'autres disons du maintien de tendance de politisation nationale mais si on si on si on ne si on ne fait pas droit au fait que c'est pas une manif république Bastille sans jeu de mots et et disons qui est qui est qui répond à des mots d'ordre nationaux et qui est présent uniquement dans les dans les capitales et les préfectures si on ne fait pas droit à ce à ce fait alors il me semble qu'on rappelait même quelque chose du mouvement je sais que tu es je suis d'accord sur ce point voilà donc donc ça c'est sur le c'est sur disons le pour moi je ne veux pas du tout qu'on ait un débat sur est-ce que c'est le local est-ce que c'est le national ça serait à mon avis un mauvais débat alors après sur le sur la question de la politique à l'état naissant et l'opposition que tu fais entre lieux de socialité et lieux de de conflit enfin c'est pas ce que tu as dit aujourd'hui mais c'est ce que c'est ce que tu avais dit je crois la dernière fois qu'on avait discuté bon ou lui antagoniste t'as pas dit ça socialité première institution de socialité je ne sais pas ce que j'avais dit la dernière fois exactement mais là t'as parlé de socialité non je sais c'est que il y a une socialité fraternelle qui sera immédiatement la même que celle de la conflictualité élaborée dans des structures de sensibilité différentes donc que tout ça se joue dans des lieux et des moments qui sont différents et à distinguer parce que ça n'a pas la même fonction de fabriquer un cas de doléance ou de débattre pour le grand débat le vrai débat ou de faire un dîner ou de commenter ensemble les médias enfin voilà et que je pense que c'est intéressant parce que c'est différents régimes de la politique qui se réinstallent dans le local mais qui se retraduisent dans les manifestations et que ce qui est intéressant je crois et ce qui fait la singularité des gilets jaunes c'est ni le local ni le national c'est la circulation entre les deux et entre quand je dis entre les deux c'est entre plein de binarités locales et nationales urbains et rurales virtuels et réels et comment tout ça fabrique quelque chose qui est complètement inédit voilà parce que justement il n'y a pas de préjugés sur aucun des outils et aucun des imaginaires je voulais simplement dire un point sur le voilà cette histoire de politique à l'état naissant bon c'est vrai que moi je ne pars pas d'une idée selon laquelle il y aurait en quelque sorte des stades ou des degrés de cristallisation de la politique justement j'essaye d'être fidèle à la parole alors pour le coup là qu'on voit sur les ronds-points qu'on voit dans les documentaires dans les enquêtes ethnographiques etc et que tu connais très bien c'est à dire cette idée au fond que le faire la pratique l'absence de discours il n'y a pas justement il n'y a pas de préjugés sur les registres de la politique et donc le faire en commun est un type de politisation qui a la même dignité que des élaborations des revendications des émeutes ou d'autres pratiques il y a une forme d'égalisation des régimes de la politique je suis obligée de vous confisquer le micro parce que sinon on n'en aura pas la parole de la population du public donc des questions des commentaires moi j'en ai mais je vais le faire s'il y en a d'autres bonjour et merci beaucoup pour pour ces interventions en tant que géographe et ruraliste je suis ravie d'entendre parler de relocalisation de territoire je suis là et aussi en tant que citoyenne investie dans le monde associatif et l'éducation populaire on se pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on a raté quelque part pour que qu'il y ait des gens qui se sentent exclus à ce point là parce qu'en fait nous la localisation on a l'impression que le milieu associatif c'est du politique localisé en fait et du coup du coup on se demande un petit peu voilà on essaye de réfléchir en tant que mouvement d'éducation populaire notamment sur qu'est-ce qu'on a raté là-dessus et du coup je me demandais si vous aviez un avis là-dessus sur les mouvements et les lieux où la politique était déjà localisée et très ancrée et voilà et pourquoi ça n'a pas touché peut-être tout le monde voilà on va prendre une succession de questions on va déborder un tout petit peu là on va faire avec Naïm là et après on va refaire allez-y merci d'abord je voudrais dire bravo parce que c'est un bouquin où il n'y a pas trop de conneries c'est moi et donc où vous avez fait justice aux enquêtes de terrain qui ont été menées etc et une tentative louable de synthèse et de réfléchir là-dessus maintenant enfin je trouve que alors c'est toujours difficile de choisir des angles d'approche pour enfin de choisir un angle sur lequel concentrer son attention et ses réflexions mais je trouve que le local c'est peut-être ça me dérange dans un certain sens parce que c'est vrai que c'est le mouvement du mélange et c'est ça qu'il faudrait réussir à penser et 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 aussi bon il faut prendre la question du national que 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 réinvestissent les gilets jaunes d'une manière assez originale et qui est un peu difficile à prendre en compte pour des intellectuels de gauche mais je pense que justement s'interroger sur le sens que les gilets jaunes de même donnent aux attributs à la symbolique nationale enfin ils viennent à Paris c'est très important ils viennent sur les Champs-Élysées c'est hyper important ils sont quand même enfin concentrés sur le national même s'ils prennent de la force s'ils se socialisent sur les ronds-points c'est dur en préau derrière vous oui ah et après monsieur excusez-moi oui allez sur le le lien que vous avez fait avec le tirage au sort entre c'est ici entre le réinvestissement du niveau local démocratie directe locale et le tirage au sort qui est un lien qui a été fait à plusieurs reprises dans le colloque et qui est effectivement très présent dans les rubrications de gilets jaunes qui paraît pas aller complètement de soi parce qu'on peut penser qu'il y a des gens qui ont plus ou moins le souhait de porter une parole publique il y avait dans un atelier ce matin la notion d'hybridation de compétences en fonction des individus il n'y a pas le même le même souhait de participer au débat public et donc voilà je vous pose la question comment d'une part intellectuellement et puis sociologiquement comment vous avez vu que cette notion de tirage au sort s'est imposée dans les discussions bonjour merci beaucoup pour cette présentation très intéressante moi je voudrais vous faire spéculer un petit peu sur l'évolution du mouvement pour les prochains mois à venir et notamment la transformation dans des listes électorales pour les municipales vous avez cité certains exemples vous avez cité le risque d'une cooptation aussi des gilets jaunes dans des listes dans des structures existantes moi je pense qu'il y a aussi un risque d'infiltration des listes des listes qui sont créées il y a aussi potentiellement aussi une question de la concurrence parce que c'est pas donner de soi qu'on avait une liste de gilets jaunes sur une localité il peut en avoir plusieurs selon les répandications et orientations différenciées il y a quand même aujourd'hui une large potentielle pour cette question là étant donné qu'il y a une idée qui circule aussi dans le mouvement qui est dans la hiérarchie un peu basse des villes en France il y a le potentiel pour que les gilets jaunes prennent les mairies en fait et notamment dans les petites communes et cette logique là commence à se répondre donc quel est le futur de cette installation pour préciser d'où je parle donc je suis gilets jaunes et accessoirement doctorante en sociologie et juste par rapport à ce que je ressens cet après-midi je trouve qu'il y a beaucoup de de déclarations sur les courants les perspectives etc et je voudrais juste mettre peut-être un peu en garde contre ce genre de déclarations parce que ce mouvement est tellement vaste tellement multiple que s'il peut y avoir comme ça des courants entre guillemets dans un endroit ils ne sont pas les mêmes dans d'autres endroits notamment on a parlé de de dualité ou de binarité entre Paris par exemple et la capitale et tout ce qui se passe sur les territoires français plus ou moins excentrés et il y a vraiment des très très grandes différences je trouve que ça devrait par rapport à la richesse de ce colloque par rapport à ce qu'on a entendu ce matin par exemple sur les politiques participatives je trouve qu'on devrait avoir ça à coeur dans nos dans nos commentaires de ne pas trop parler de de l'extérieur mais de replacer nos nos perceptions de l'intérieur et pourquoi pas de les co-écrire ou de les recontextualiser avec des groupes locaux peut-être une dernière là ici oui c'était pour savoir que ce que vous penseriez tous les deux du du rôle qu'a pu jouer la relative atténuation voire parfois disparition des organisations classiques ou des corps intermédiaires dans l'investissement à la fois dans ce réinvestissement du local et des ressources du fait de s'investir de trouver des ressources dans les lieux familiers locaux et par ailleurs de circuler avec le national mais dans un rapport un peu de surgissement j'ai l'impression que la plupart des gilets jaunes quand ils vont manifester à Paris ils n'ont pas l'impression d'aller chez eux c'est quand même la donc voilà comment vous pourriez parler de ce rôle là puis toute petite remarque sur ce terme de local je pense qu'on n'a pas de meilleur mais en même temps j'ai l'impression qu'il est directement enfin il se définit directement en dialectique avec le terme de global parce que c'est un peu comme il n'y aurait pas de piéton s'il n'y avait pas d'automobile et donc voilà c'est un peu est-ce qu'on parle vraiment d'un lieu ancré quand on dit local parce qu'en fait est-ce qu'on ne fait pas immédiatement une référence en miroir au global ok merci alors une dernière mais hyper courte parce qu'on a déjà exposé les temps d'accord premier point d'abord merci pour les interventions stimulantes pour premier point il me semble qu'on a parlé de mouvements et de mélanges je pense que la première chose c'est l'hétérogénéité donc moi je vais vous poser une question par rapport d'un endroit où je travaille qui est le rond-point même si les circulations se font entre le rond-point et les manifestations et autres et il me semble que par rapport à cette espèce de pluralité possible des lieux d'investissement et un non-choix d'une certaine façon il me semblait quand même qu'il y avait des choix qui étaient faits sur les ronds-points un c'est des choix presque de haine vis-à-vis de la mondialisation libérale vis-à-vis de l'Europe libérale qui a un enfant de cette mondialisation en tout cas c'est comme ça qu'il est perçu et il y a une attente du national et d'un national qui est en grande partie effectivement investi ou qui réinvestit les symboles de la république et de la révolution donc ça je trouve que c'est bien on ne va pas pouvoir vous faire regrouper tous vos points non 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 mais il y avait deux je termine le deuxième c'est la question du local je ne le vois pas comme un échelon mais je le vois comme la question de la proximité et d'un réinvestissement possible donc c'est un local investi de la possibilité du concret du pratique et du faire voilà j'ai été court super bon alors moi j'ajoute juste un petit truc c'est que c'est sur la bataille idéologique sur les citraies de la politisation du propre il y avait cette tension entre d'un coup il y a de la politisation mais en même temps un des points c'était dépassement d'écrivage idéologique etc est-ce qu'il n'y a pas certains groupes par exemple collectifs quantité critique montraient qu'il y avait une vraie bataille idéologique au sein des gilets jeunes par exemple la question du rapport aux migrants et la question voilà de par contre une lecture plus en termes d'inégalité sociale donc ça pourrait être un dernier point mais on a fait beaucoup de temps donc je vous laisserai répondre il y a beaucoup de questions je ne pourrais pas toutes les traiter si on n'a pas beaucoup de temps donc je vais je vais essayer d'être d'être rapide bon sur le mot local et ce que ça implique je recommence par là oui je suis d'accord mais évidemment je l'ai dit à un pas je suis d'accord avec vous oui évidemment c'est pas c'est il faudrait repenser profondément la question des la question effectivement de ce qu'on entend par échelle qui n'est pas un peu de poupée russe dans lequel il y a du grand il y a du moyen il y a du petit ça c'est certain c'est un travail compliqué à faire je pense qu'en fait justement à cause de la surdétermination d'une définition politique institutionnelle des échelons il y a une confusion peut-être en ce qu'on pourrait appeler échelle en sociologie en sciences sociales et échelons du point de vue institutionnel donc je pense que là il y a tout un travail à faire et ne m'échappe pas le fait que oui il peut y avoir des usages des usages réactionnaires des usages clos et ça rejoint un peu la question idéologique des usages fermés du local il me semble que justement c'est un champ de force et de conflit et qui inclut évidemment ce conflit là ce qui renvoie au problème des listes et de la dualité dans beaucoup de lieux où il y a eu des enquêtes ethnographiques approfondies il y a beaucoup de gens qui le savent ici il y a eu des scissions ou des divisions entre deux ronds-points il y en a un qui n'a pas toujours survécu autant que l'autre mais donc effectivement on peut tout à fait l'imaginer et sur une base qui pouvait être idéologique c'est-à-dire un rond-point d'extrême droite pour aller vite et un rond-point de gauche pour aller vite et donc du coup effectivement cette division je pense qu'on pourrait tout à fait la retrouver dans l'arène électorale au moment au moment disons des élections municipales donc oui c'est pas que disons la grande concorde post-idéologique et apartisane c'est aussi disons un épuisement plus fort d'un rond-point par rapport à un autre qui a pu avoir lieu sur la question très juste que j'entends qui est épistémologique et qui est en fait une difficulté je pense profonde et qui n'envoie pas simplement à ce mouvement est-ce qu'on peut parler d'un mouvement aussi hétérogène que j'ai décrit justement comme son premier trait par son caractère décentralisé dispersé et il aurait fallu ajouter hétérogène sociologiquement hétérogène géographiquement et ça bah oui évidemment est-ce qu'on peut la réponse est que non on ne peut pas c'est très difficile de totaliser un mouvement social comme celui-ci c'est d'ailleurs très difficile de totaliser un mouvement social tout court parce qu'on n'additionne pas effectivement des pratiques protestataires qui ont lieu dans des groupes et des lieux différents comme on additionne des votes qui ont lieu à Toulouse et à Quimper et donc du coup ça c'est un problème majeur je pense de l'observation des mouvements sociaux un problème de méthode un problème d'épistémologie qui me semble engager si on essaie de réfléchir sérieusement des problèmes profonds c'est pour ça que je dis que j'ai fait un essai pas un travail scientifique complet et je suis tout à fait prêt à ce qu'il y ait d'autres démarches il y en a déjà j'ai vu il y a deux jours un documentaire qui s'appelle Graines de rond-point qui a été fait au rond-point d'Isère dans la Vienne et dans lequel il y a eu une démarche justement de co-écriture comme vous la suggériez entre disons le réalisateur et les manifestants le lien au tirage au sort j'ai pas de réponse du point de vue des gilets jaunes eux-mêmes je pense que là je l'ai vu du côté des élus et je pense que ça appartient à des tendances que vous étudiez dans le groupement qui sont plus nettes c'est-à-dire le tirage au sort c'est le recours qu'on utilise quand on veut toucher des populations qu'on a pas réussi à toucher avant ça me permet de boucler et de finir sur la question des associations là j'ai pas de réponse non plus mais ce que j'ai entendu en discutant avec des collègues ou des gilets jaunes ou en lisant des témoignages ou des enquêtes c'est que effectivement on peut faire l'hypothèse les gens de Bordeaux Pierre Blavier l'a plus ou moins établi que le degré d'investissement associatif de beaucoup de gilets jaunes au départ était supérieur à la moyenne et donc la question c'est dans quelles associations est-ce que c'était dans des associations d'éducation populaire apparemment non et donc c'était effectivement plutôt des associations de solidarité type effectivement MAU donc ça c'est à vérifier à corroborer mais je pense que en tout cas la question de l'engagement associatif en amont et en aval du mouvement est une question extrêmement pertinente pour interroger les trajectoires de ce mouvement et c'est à la fois ces conditions d'émergence et ces suites il reste encore moins de temps donc je voudrais juste répondre sur politique à l'état naissant parce que je ne vais pas reprendre toute la série des questions mais on continue le débat avec Laurent Jean-Pierre l'idée de politique à l'état naissant c'est par rapport à la manière dont les gilets jaunes ont été perçus et se sont perçus eux-mêmes d'abord comme apolitiques ils ont eu quand même un temps où ils ont refusé le mot politique puis petit à petit le mot politique a été accepté mais politique qui n'était pas celle des partis et aujourd'hui la question qui se pose est quand même celle de la construction au niveau local comme au niveau national d'un rapport de force qui permet d'être à la hauteur de ce qu'ils espéraient quand en novembre décembre ils expliquaient sur le plateau de télé qu'ils voulaient faire une révolution et donc la question se pose aujourd'hui non pas en termes de valorisation ou dévalorisation de stade mais de la manière dont eux-mêmes parce qu'ils ont un rapport critique à leur expérience se sont déplacés d'une manière extrêmement rapide sur cette manière de regarder ce que c'est qu'être un être politique un être humain en tant qu'il est doué de cette compétence politique et qui elle est entière et jamais nulle donc évidemment il ne s'agit pas de hiérarchiser mais de repérer le moment et je tiens quand même à ressourigner qu'il faut interroger l'ubiquité c'est à dire que il n'y a aucune évidence à ce que les gens réussissent si vite à être sur la même longueur d'onde et à pouvoir fabriquer cette chose donc il y a quelque chose à interroger sur cette ubiquité Laurent Jean-Pierre vient de parler de totalisation impossible la totalisation c'est un mot qui vient de différents lieux mais il vient aussi de la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre qui a interrogé l'ubiquité et qui affirme qu'il y a émancipation quand il n'y a pas de videur et qu'il y a un événement ubiquiste c'est à dire que tout surgit en même temps et de l'autre côté il y a Jane Scott qui dit bon c'est bien gentil la conscience qui se serait déployée à l'intérieur du corps social grâce à tout ce qu'on a raconté peut-être que en fait c'est une conscience qui est là mais dans un texte caché et qui sort d'un seul coup je pense que c'est intéressant de tenir les deux bouts et de se dire ce n'est pas impossible de faire un travail scientifique sur de l'hétérogène mais qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fait tenir cet hétérogène et je pense qu'il tient dans des pratiques mais aussi dans des imaginaires et dans la possibilité discursivement d'avoir construit un imaginaire commun en amont on en avait parlé au précédent congrès du GIS en tout cas je me souviens du tableau ronde où j'avais été amenée à parler de ça il y a une formation discursive je crois que le propre des Gilets jaunes c'est d'avoir fabriqué une formation sociale un peu fragile parce que ceux qui soutenaient les Gilets jaunes sont beaucoup plus nombreux que les Gilets jaunes eux-mêmes mais il n'empêche qu'il y a une formation sociale c'est-à-dire qu'en tant qu'elle est hétérogène elle n'est pas justement des corporations quelles qu'elles soient qu'elles soient sociales de travail ou d'autres choses des partis etc. donc une formation sociale hétérogène et que le point où on est rendu parce qu'il y a les élections municipales c'est de voir ce qui va se passer politiquement au niveau municipal mais on serait à d'autres élections et il y aurait la même question on vous remercie beaucoup pour cette intervention merci merci pour les questions qui étaient bien intéressantes alors les trois ateliers qui suivent sont vraiment dans la foulée merci pour les trois ateliers Merci.